Ce truc de ouais, t'es pas vraiment français, t'es français, t'es pas français, c'est chiant, en fait c'est chiant, ok donc Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que les gars que vous avez besoin de perdre la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner les gars, à chaque fois je vous le dis, ouah, donc abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement, ok, grâce au business en ligne, t'as tout en description si jamais tu veux aller plus loin, je te le dis à chaque fois, mais moi j'ai grandi dans 91 au quartier des pyramides, j'ai redoublé mon BEP et pourtant j'ai reçu à le faire grâce à mon business en ligne, mon premier business en ligne que j'ai fait en 2016 qui était sur le saxophone, ok, où je vendais des formations en ligne sur le saxophone, donc il y en a qui te parlent de business, mais ils ne l'ont jamais fait, tu vois, ils veulent de vendre des formations, bref, donc du coup passons directement au sujet de la vidéo Pourquoi je pense que je ne reviendrai jamais en France ? Alors je vais te dire exactement pourquoi, c'est propre à moi les gars, ok, donc ça ne veut pas dire que vous devez penser pareil, mais moi je te partage exactement pourquoi je pense que je ne reviendrai jamais en France par rapport à ma personnalité, par rapport à mon caractère, par rapport à ce que je recherche dans la vie D'où pourquoi il faut savoir ce que tu veux dans la vie, sinon tu es là, tu te dis, oh mais non, on est bien quand même Ah non, parce que quand tu vois voyager, quand tu commences à voyager, tu vois un petit peu comment ailleurs ça fonctionne, tu te dis, bah, en fait il y a un petit peu manière de fonctionner Et les gens ont l'air d'être en bonne santé, tout se passe bien en fait, donc voilà, donc je veux dire exactement en gros tout ce qui me saoule en fait en France et pourquoi du coup je préfère ne pas revenir Ça m'étonnerait que je revienne les gars Première raison, la lourdeur administrative Alors la lourdeur administrative, c'est un truc, je suis allergique en fait, j'ai des rejets, je ne peux pas L'administration, mec, au moment où je suis passé de salarié à entrepreneur, donc la première entreprise que j'ai faite, vraiment c'était en société C'était quand j'ai fait mon truc, mon business, soins à domicile, la infirmière libérale là, j'étais en société Parce que le business en ligne, j'ai commencé à peu près en même temps, peut-être avant, de toute façon le business en ligne dans un premier temps, j'avais pas fait en société J'avais fait en monopropre, tu vois, donc du coup ça change pas grand chose parce que tu restes toujours à l'impôt sur le revenu quoi, le truc classique Mais quand tu changes d'impôt de revenu à impôt sur la société, mec ça n'a plus rien à voir, il faut que tu as un expert comptable Tout ça, il y a des papiers, tu reçois des papiers, des courriers tout le temps Oui tu dois payer ci, oui tu dois payer ça, j'ai dit les gars mais je peux rester focus et essayer de faire de l'argent ou pas, on essaie de faire de la moula là, comment on fait ? Non, non les gars, ils t'envoient des trucs, tu dois payer, tu sais jamais c'est quoi le problème, donc du coup t'oublies de t'entourer d'un expert comptable L'expert comptable, j'ai une super mauvaise expérience parce que je crois pendant 2-3 premières années, j'ai pas fait de déclaration parce que pour moi je pensais qu'ils géraient tout Tu vois je me suis dit bon bah j'ai un expert comptable, cool, moi je me concentre sur mon truc, j'ai plus besoin de faire mes trucs parce qu'avant moi j'étais carré, je faisais mes trucs sur l'impôt sur le revenu genre directement en ligne Tu vois t'as rien à faire, boum boum ça va vite, donc après une fois que j'ai eu l'expert comptable, c'est un truc qui a un impôt sur la société, c'est différent, moi je connais pas Je me suis dit bon bah tu vois il va tout gérer et tout machin, et en fait non, comme je lui avais pas rappelé que j'allais faire des déclarations en fait, bah du coup il en avait pas fait Donc je me suis rendu compte parce que je voulais investir dans l'immobilier, ça m'a fait perdre plein de bonnes affaires que j'avais prévu d'acheter des immeubles et du coup j'ai pas pu les acheter à cause de ça parce que j'avais pas de bilan tu vois Et donc du coup j'ai très mauvaise expérience tu vois, ça m'a encore plus conforté dans le truc de, voilà je me dis je suis 100% responsable, tu vois je suis 100% responsable, c'était peut-être à moi d'être encore plus conscient, de me renseigner encore plus de ce qu'il fallait faire ou de vérifier que le travail avait été fait ou pas Ce qui se passait, ça m'a confirmé que j'en avais trop marre et j'aime pas du tout tout ce qui est paperasse, donc je préfère, déjà juste à cause de ça les gars je reviendrai, déjà ça me saoule de ouf T'as compris que ça me saoulait en tout cas, ok donc la paperasse, non pas avec moi, pas avec Jojo, non Deuxième raison pour laquelle je reviendrai pas en France, tout le monde fait un peu style quand ils font des vidéos sur ce sujet là, ils font genre oui non tu sais c'est parce que j'aime bien la culture des autres pays La vérité c'est que les impôts c'est pas possible, quand t'es entrepreneur, t'es un petit comme nous là, c'est pas possible les gars, attends comment c'est possible Toi tu génères 100€, hein, et s'il te reste, donc 100€ on va dire bénéfice, pour faire simple, les gars ils te prennent tout, on fait comment les gars ? Ils te restent à la fin 40€, ça fait beaucoup quand même là non ? Ça veut dire que de janvier à septembre, octobre, je travaille pour rien, il me reste juste de octobre, octobre, novembre, décembre, il me reste 3 mois, on fait comment les gars ? On fait comment les gars ? En fait ça a pas de sens, je comprends pas, même les prostituées elles sont pas taxées Alors Mac à ce point là, attendez les gars, c'est même pas moitié-moitié, moi je, mon cerveau en fait, mon cerveau il comprend pas en fait Tu vois, j'ai pas ce recul là, après on va me dire il faut aider et tout, y'a pas de problème pour aider Mais les trucs de 60% c'est comment ? Tu te fais imposer parce que vous, le truc c'est que les gens ils savent pas Quand ils parlent des riches, oui les riches, évasion fiscale c'est des bâtards, ils devraient rester pour aider le pays, nanani C'est pas des gens qui aiment leur pays, mais mec, ça c'est parce que t'as jamais été entrepreneur, tu sais pas c'est quoi Il y a impôt sur la société, juste ça, impôt sur la société, quand tu veux passer ton argent de compte société à ton compte perso Tu dois payer encore, ok, par exemple si tu veux te verser 1500 euros, tu dois sortir 3000 euros, ok Une fois que ça arrive sur ton compte perso, tu dois repayer encore l'impôt sur le revenu, ok Et je te passe toutes les taxes invisibles, que l'on a, la TVA, etc, etc Donc t'imagines, tu te fais imposer sur la société, 1% de la société, donc 2 fois c'est du 30% et tout ça Pour pouvoir après toi, toucher ton argent, parce que tu peux pas utiliser l'argent du compte de la société comme ça C'est pas genre, tu crois pas que c'est ton compte courant, tu viens, tu achètes ce que tu veux, tu achètes à manger, non C'est pas comme ça, il faut justifier tout ce qui sort du compte société Tu vois, d'où ça revient le truc de la paperage, ça me saoule Parce qu'à chaque fois que tu utilises l'argent de ton compte de la société, tu dois justifier à chaque fois par une facture Et il faut que ça soit en lien par rapport à la société, ne crois pas que tu vas acheter des sacs Louis Vuitton pour ta meuf Ne crois pas que tu vas acheter des pulls Dior, non, il faut que ça soit carré, tout ça, machin Sinon tu te fais défoncer, après il y a toujours des façons de, voilà, mais c'est relou, tu vois Et après, tu vois comme je dis, et après si tu veux utiliser ton, et tout ça c'est ton argent T'as travaillé dur, t'as fait du marketing, t'as investi, nanani, nanana, tu t'es tué T'as essayé d'avoir un bon service client, machin, tout ça c'est ton argent Et après du compte société, sur ton compte perso, pour que tu puisses avoir de l'argent Bah du coup, tu sais comme tu veux, et bah il te taxe encore Il te taxe encore, je comprends pas, je suis débordé Et tout le monde fait comme si c'était normal, tout le monde fait comme si c'était normal Donc au final, il te reste pas grand chose, il te reste 40% à la fin de tout ce que tu as touché Donc juste pour ça, les gars, tu me verras jamais, parce que je compte bien être un entrepreneur toute ma vie Une fois que t'as goûté, tu ressors plus, même si t'es dans la galère Et donc juste pour ça, j'en ai pas en France, juste pour les impôts Et les gars, à un moment donné, quand on parle d'évasion fiscale, il y a le mot évasion Donc c'est qu'à un moment donné, si tu t'évades de quelque part, c'est que t'es enfermé Je dis ça, je dis rien Troisième raison, c'est l'ambiance Tu vois, l'ambiance là, genre t'es français, mais t'es pas vraiment français Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est un petit peu relou L'ambiance un petit peu de, on sent que les gens qui passent à la télé Les émours, les trucs comme ça C'est toujours dans un truc de guerre Dans notre communauté C'est relou en fait Je te dis pas que c'est mieux ailleurs Mais en tout cas, c'est un cumul C'est un des trucs que moi j'aime pas Par exemple au Canada, c'est pas comme ça Voilà, aux Etats-Unis, bon, évidemment c'est comme ça Et aux Etats-Unis, il y a tellement d'avantages Qu'à la limite, c'est pas grave Ce truc de, ouais, t'es pas vraiment français T'es français, t'es pas français C'est chiant, en fait c'est chiant Ok, donc tu te sens pas chez toi en fait T'as les papiers français, mais tu te sens pas chez toi Donc là, je te parle de moi De ma perception, de mon ressenti Tu me diras en commentaire ce que tu en penses Mais voilà, moi c'est ce que je pense Donc déjà, c'est pour cette raison là aussi Je pense pas que je reviendrai en France Quatrième raison, c'est tout simplement parce que j'ai envie de changer de culture J'ai envie de te dire, j'ai grandi toute ma vie en France Bah j'ai envie d'essayer autre chose, tu vois J'ai envie d'essayer autre chose Et vu que j'ai commencé à voyager Aller aux Etats-Unis, aller au Canada Aller dans différents pays Bah là, j'ai commencé de l'Amérique du Sud J'ai fait quoi ? J'ai fait la République dominicaine Là, j'ai fait là, je suis en Colombie Bah tu t'aperçois que la culture est différente Ça veut dire quoi ? Bah c'est que les gens fonctionnent de manière différente Et des fois, ça correspond plus à comment tu penses Tu vois, moi aux Etats-Unis La manière, la culture En tout cas pour le business La culture pour le business Me correspond beaucoup plus, tu vois Moi, je suis musicien les gars à la base Je vous montrerai mon saxo un jour Mets-moi un DTM si jamais tu veux que je te montre mon saxo un jour Ou sinon, t'en as rien à faire en fait Bah par exemple, pour la musique, ça déchire d'être aux Etats-Unis Tu vois, je veux dire, voilà Ils ont plein de défauts Mais ils ont aussi plein de qualités Donc du coup, c'est juste pour pouvoir déjà découvrir une autre culture Je kiffe en fait, voilà, changer un petit peu On n'a qu'une vie les gars Il y en a, ils sont à Évry frère, ils sont aux pyramides Ils sont aux pyramides depuis que je les connais frère Ils n'ont pas bougé et ils vont mourir aux pyramides Les pyramides, c'est le quartier où j'ai grandi à Évry Bon, j'exagère, tu vois Mais ce truc de... Le monde, il est trop vaste, frère Le monde est trop vaste Pour que je puisse naître à un endroit Et grandir et mourir au même endroit Donc ça, c'est moi C'est comme ça que je suis Cinquième raison Qui suit en fait un petit peu Ce que je disais en fait Au niveau de changer de culture C'est que je me retrouve plus en fait Dans la culture américaine Au niveau de l'entrepreneuriat Que ce soit Amérique du Nord Donc le Canada ou aux Etats-Unis Donc du coup, je me retrouve plus Et vu que je suis animé par ça Et tous les entrepreneurs Normalement, en général Ils sont animés par l'entrepreneuriat Une fois que tu as goûté, tu kiffes C'est tellement une sensation de liberté Que tu as envie d'être dans un endroit Où on te comprend, tu vois En France, on n'aime pas les riches C'est culturel Alors je ne sais plus pourquoi C'est lié à quoi Je pense que c'est historique Je pense que c'est historique Bon, si tu sais Tu mets en commentaire Parce que j'ai envie de dire un truc Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça Donc je n'ai pas envie de dire de bêtises Mais il me semble que c'est un truc historique Où il y a des riches avant Où les nobles avant peut-être Abusaient, volaient les gens Je ne m'en rappelle plus en fait Bref En tout cas Le résultat est que les français N'aiment pas les riches Enfin, tu vois On raye ta voiture C'est en France qu'on fait ça On ne fait pas ça ailleurs Même dans d'autres pays pauvres On ne fait pas ça On ne raye pas la voiture Tu vois Que ce soit dans les politiques Que ce soit dans les lois Qui votent Que ce soit la manière dont ils parlent Sur les patroqués des riches Limite En fait, en France On voit les riches Comme des gens qui ont volé des gens Pour être riches Alors qu'en fait C'est des gens Qui ont charbonné de ouf Parce que L'illusion J'ai du mal à le dire L'illusion Que genre Ouais, les riches Ce sont des gens Qui ont eu De pères en famille Je ne sais pas quoi Ouais, à part l'VMH Frère Tout le monde est parti de zéro Et tout le monde a créé Son business Et a géré grave du cash Tu vois Donc arrêtez avec les excuses là-dessus Non Les gens qui font de l'argent Eh bien, c'est des gens Qui sont partis de zéro La plupart du temps Tu vois Je ne sais plus C'était quoi le chier 60%, 70% Même plus Même 80% Comme c'est 80% Des personnes qui sont millionnaires Ce sont des gens Qui sont partis de zéro Il n'y a pas eu de truc familial Et tout Il me semble que c'est même Plus que 80% Donc arrêtez avec les excuses là-dessus Et donc du coup Quand tu es un entrepreneur Déjà tu charbonnes C'est chaud Tu vois C'est chaud Parce qu'après c'est un choix Il n'y a pas de problème Mais c'est chaud Tu galères Une fois que tu arrives à percer Et que tu arrives à faire de l'argent Tout le monde te crache dessus Tout le monde te dit Ouais, vas-y Donne-nous ton argent Donne-nous Ouais, bah tu dois payer des impôts Bah c'est bien fait pour toi C'est quoi le délire tu vois Alors qu'aux Etats-Unis Pour te dire Ils sont vraiment dans le Dans vraiment l'opposé Ça veut dire que Même Quelle que soit la façon Qu'on t'arrive à générer du cash Même si t'es un dealer de drogue Les gars Genre Pas qu'ils valident Mais genre Ils apprécient le fait Que t'es charbonné en fait Tout simplement Tu vois Je pense à des gars comme Jay-Z Bon le gars Maintenant Tout le monde sait que c'est un dealer de drogue Bah le gars Il est dans les hautes sphères de malade Tu vois Et c'est toujours comme ça en fait Aux Etats-Unis Si jamais t'es un charbonneur On va toujours respecter ça Parce que les gens Ils savent Ok Donc là je t'ai pris les stream Des dealers de drogue Mais après Il n'y en a pas qui réussissent Qui créent des business normaux Mais les gens Ils savent Que tout le monde peut réussir Il suffit juste de charbonner Et ils savent que Quand tu charbonnes Et bah tu réussis Donc du coup Quand ils voient des gens Qui réussissent Qui ont des belles voitures Et bah ça les inspire Et ils respectent ça Tu vois Aux Etats-Unis Quand tu dis que t'es un entrepreneur T'es super respecté En fait Le fait que t'es un con de business T'es super respecté C'est ça Ça n'a rien à voir en fait Ok Parce qu'ils savent la valeur La valeur de la réussite Qu'est-ce qu'il y a derrière cette réussite Ils pensent pas que Oui le gars il a voué de l'argent Non Ils savent que le gars Il a du charbonné de malade Pour pouvoir arriver là Tu vois Donc ils vont pas revenir Et rier ta voiture Aucun sens Bah c'est qu'en fait Je préfère être riche Aux Etats-Unis Qu'en France Parce que du coup Bah tu te sens déjà plus apprécié Plus respecté Et puis en plus Ça donne beaucoup plus d'opportunités Donc voilà Voilà Et le best Franchement De ce que j'ai vu Pour l'instant Alors quoi tu me diras J'ai pas vu J'ai pas vu non plus Énormément de pays Mais tout ce que j'ai vu Miami frère On est au max Alors on m'a parlé de la Californie Et tout Faudrait voir Mais en tout cas Miami De ce que j'ai vu Y'a aucun problème T'es là Il fait chaud toute l'année C'est une ville quand même Où ça bouge pas mal Au niveau business T'as la plage A un moment donné les gars Faites tes tattoos quoi Moi qui ai vécu A un moment en Guadeloupe Déjà je kiffe juste ça Le fait qu'il fasse chaud toute l'année Et que genre Y'a la plage T'as la même chose Sauf que t'es à Miami Donc Mec A un moment donné les gars Pourquoi tu voudrais Que je vienne en France Ok Donc voilà C'est tout pour cette vidéo les gars N'hésite pas à mettre un j'aime Pour me dire si t'as apprécié Ce genre de vidéo ou pas Mais moi j'aime pas Parce que t'es vénère Parce que Parce que tu veux rester en France Et payer des impôts Bah c'est ok Bah voilà Bah tu fais ce que tu veux Et moi je fais ce que je veux En plus je te dis ça Mais quand t'es au States Tu payes des impôts Ok Mais des impôts raisonnables Bah à un moment donné Entre 60% Et payer 23% Ou entre 20 et 30% Total hein Y'a une différence quand même Donc c'est pas qu'on est pas pour Participer Mais à un moment donné Faut respecter les gens Faut arrêter Ok Donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars On lâche rien Et on reste déterminés Y'a eux Et y'a nous Choisis ton camp mon gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz